Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Faites le Papier. Ce jeudi 30 juin, nous irons sur l'hippodrome de Paris-Lonchamp pour la journée des Jeux-Vis, vous en avez l'habitude. Avec ma favorite qui sera le numéro 5, c'est Galifa, une pouliche entraînée par Nicolas Clément, qui comme vous allez le voir sur ces images, a remporté un quintet plus sur l'hippodrome de Fontainebleau. Elle le faisait de très belle manière ce jour-là, montée par Thomas Trulier. Elle vient d'être sixième, mais en étant très malchanceuse dans une récente liste sur l'hippodrome de Lyon-Danger. Vu le style de son succès et le style de sa dernière course, je pense qu'en valeur 37, elle est très compétitive. Et je crois que ce numéro 5 peut s'imposer dans ce quintet. On enchaîne avec le numéro 13, c'est La Haute-Île, une pouliche entraînée par Jean-Pierre Gauvin, qui n'en raconte qu'elle que son numéro dans les stales de départ, le numéro 15. Mais c'est une pouliche qui aime bien être montée aux avant-postes, comme vous le voyez sur cette course de référence. Elle avait rapidement occupé une bonne place avant d'être dominée dans les derniers mètres du parcours. La Haute-Île, une pouliche de qualité qui, à mon avis, en 35 de valeur, ne va pas tarder à remporter un quintet. Et ça peut être dès ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Vous la voyez vraiment dominée aux abords du poteau dernièrement sur l'hippodrome de Paris. On enchaîne avec mon troisième choix, le numéro 3, Pink Intellectual. Le deuxième atout de Jean-Pierre Gauvin, pouliche qui, là aussi, vient de bien courir. Il y a mieux que de l'indiquer son classement et je crois qu'elle peut rivaliser en pareille société, même si sa valeur est un peu haute. Kimina, le numéro 2, avec Christophe Soumillon qui lui accorde de nouveau sa confiance. Vous voyez sa stat, tout simplement parfaite. Deux courses, une victoire, une place avec Christophe Soumillon. Un bon numéro dans les stables de départ et, à mon avis, une candidature à retenir en haut rang. Tout comme ce numéro 6, Fayona, dont j'ai vraiment bien aimé la dernière course. Toutes ces dernières courses sont bonnes et je pense qu'à cette valeur de 37, elle est très compétitive, au moins pour les places. Et enfin, Sparky, il y a le numéro 10. Une pouliche que l'on attend depuis longtemps à ce niveau de compétition sur la première marche du podium. Je pense qu'elle sera limitée pour la victoire, mais elle peut prétendre aux places. Pour un ticket 5, 13, 3, 2, 6 et 10 en 6 chevaux, avec une difficulté que j'ai estimée à 80%. Voilà mon ticket en 6 chevaux qui vous coûtera 12 euros à taux plein. Notez que mon regret en cas de non partant sera le numéro 8. A bientôt pour Nouveau Faites le Papier.